Les sauts sur les appareils propulseurs Les élèves doivent donc les essayer tous les trois et faire leur choix. Ils vont devoir me concocter deux sauts différents à partir d'un ou de deux appareils propulseurs de leur choix, comportant donc une course d'élan qui se termine par un pied d'appel, l'impulsion, la phase d'envol et la réception sur les tapis de l'autre côté. Je mentionne toujours aux élèves que le saut doit être contrôlé et sécuritaire. Si vous avez des élèves de petite taille, ce serait peut-être une bonne idée à ce moment de déposer devant le mini-trampoline un autre tremplin. Parfois, on a dans les écoles des vieux tremplins qui ne servent plus, qui ne bondissent absolument plus, des vieux tremplins de bois. Alors, ils peuvent servir de mini-podium de façon à ce que les élèves, lorsqu'il va venir le moment de sauter sur l'appareil propulseur qui est ici, n'accrocheront pas le pied comme ceci sur le mini-trampoline. Ils vont être capables de libérer leurs jambes suffisamment pour pouvoir faire leur impulsion à deux pieds sur l'appareil à ce moment-là. En ce qui concerne les roulades, les élèves ont tous reçu un feuillet comme celui-ci comportant huit positions de départ ou d'arrivée. Les cinq premières sont des positions qui peuvent servir à la fois de position de départ et de position d'arrivée, donc au début et à la fin d'une roulade, alors que les trois dernières sont des positions servant uniquement pour l'arrivée, donc à la fin d'une roulade. Vous voyez un petit feuillet comme celui-ci. Ça va servir de modèle à ce moment-là pour les élèves. Je demande aux élèves d'expérimenter à peu près toutes les positions imaginables dans différents rôles. Cependant, au moment de procéder à l'évaluation, les élèves ne sauront pas quelles seront les positions de départ et d'arrivée de leur roulade. Puisqu'on va procéder avec des cartes à ce moment-là, ils devront piger, donc au hasard, et c'est ainsi que sera déterminée leur position de départ et d'arrivée. Ce sont exactement les mêmes figures qui apparaissent sur les fichiers que je leur ai remis au début des cours. Pour les élèves plus avancés, on ne parlera pas uniquement de roulade, mais bien de liaison de roulade. Alors, on va inviter les élèves à faire, par exemple, deux roulades consécutives, ce qui nécessite une position de départ, une position intermédiaire et une position d'arrivée. Merci. 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 Merci.